Jacques Revon Jacques Revon, quand avez-vous décidé d'écrire ce livre sur l'histoire de la photographie argentique et numérique et sur les photographes ? Alors, c'est très simple en fait, quand j'étais très jeune, j'ai été émerveillé par une découverte, cette découverte en fait c'est la photographie, l'inventeur, c'est l'inventeur de Niepce en 1824, et ça m'a toujours un peu travaillé, parce que ça avait un côté un peu mystérieux, un peu magique, et puis plus tard je me rends compte effectivement que c'était la magie, l'image latente c'était la magie, et donc plus tard qu'après mes études, j'ai dit un jour à mon père qui était photographe, bah moi je voudrais être photographe. Alors mes parents étaient un peu surpris, un peu curieux de cette réaction, elle n'était pas prévue, et puis finalement j'ai fait mon apprentissage à Rouen, et puis il faut savoir aussi que le frère de mon père, mon oncle, était aussi photographe déjà lui, à Lyon aussi. Donc dans une famille de photographes, j'ai commencé à faire des photos pendant mon apprentissage, et puis j'ai photographié aussi les photographes, parce que mon père c'était un photographe, mon oncle c'était un photographe, j'ai eu envie de les photographier. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait mon service militaire, j'avais toujours mon appareil photo avec moi, et puis j'ai commencé après le service militaire, j'étais à Paris, j'ai commencé à travailler chez Citroën comme photographe, et puis là j'ai rencontré aussi d'autres photographes, mais bon, j'ai fait quelques photos, mais c'est surtout quand je vais revenir sur Lyon, dans ma région d'origine, que là il va se passer des choses. Oui, donc c'était surtout, à quelle époque vous avez commencé à rencontrer des grands noms de la photographie, puis à quelles occasions ? Alors justement, j'ai commencé à être assistant d'un grand photographe de mode, assistant, et là ça a été mon premier photographe que j'ai photographié, disons, autre que ceux que j'avais connus dans ma famille. Et puis encore après, ça a avancé, j'ai travaillé dans le milieu médical, et puis un jour je rentre chez Ilford, à la société Ilford, donc fabriquant des émulsions et des papiers photographiques. Là ça a été vraiment le grand déclic, parce que ça s'est passé dans les années, fin des années 70, à partir de 76, 77, 78, 79, pendant mon travail j'ai eu l'occasion d'aller tester des films, des émulsions, des nouveaux films, avec des grands photographes, j'ai même fait partie du staff des rencontres internationales de la photographie à Arles avec Lucien Clercq, là j'ai pu développer des films des grands photographes, j'en ai rencontré, j'en ai photographié, et de fil en aiguille, là encore, j'ai rencontré des reporters photographes d'agences de presse, Gamma, Sigma, l'agence France Presse, des agences aussi de sport, et j'allais avec eux sur le terrain, parce que j'allais tester les films avec eux. Moi j'étais là pour leur rendre un petit service, pour qu'ils puissent voir comment fonctionnaient ces films. Alors par exemple des films de 72 vues pour les moteurs, des films noirs et blancs qu'on développait aussi dans traitement couleur négatif, ce qui était un peu surprenant, parce que les gens n'avaient pas l'habitude de développer des films couleur négatif, des films noirs et blancs, dans des produits couleur. C'était aussi de nouvelles émulsions. Et ainsi de suite, j'ai pu justement les photographier chaque fois sur le terrain, parce que j'étais avec eux. Là j'ai rencontré les plus grands. Voilà, donc vous en avez rencontré beaucoup, et pourquoi les avoir tous mis dans cet ouvrage ? Alors, je pense que là c'est une question de transmission. Parce qu'en fait, je vais prendre un exemple de Robert Noineau. Robert Noineau m'a fait un grand cadeau. Il m'a un jour, quand je vais le voir, pour parler des films négatifs, il montre chez lui, à Montrouge, ses archives. Déjà c'était extraordinaire, tous ces tiroirs où il y avait plein de négatifs. Puis il me dit, viens dans mon labo, je voudrais te montrer mon petit labo. Et j'avais mon léhica avec moi. Et à un moment, parce que le labo, deux fois plus petit qu'ici, très sombre, avec une petite lumière d'un côté, un entonnoir de l'autre, la cuvette avec les photos noirs et blancs qui tournaient, les trois petites cuvettes révélateurs, bain d'arrêt, fixateurs, le petit thermomètre dans un coin, j'avais mon léhica, je lui demande pour faire une photo, il me dit, ben oui, il pose pour moi. Ça a été un vrai cadeau, et cette photo, c'est la photo qui m'a le plus marqué dans toutes ces rencontres. Et puis finalement, je me suis dit, après, je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne peux pas garder que dans les tiroirs des photos comme ça. Et j'ai donc eu l'idée de proposer aux éditions d'Armatan de raconter toute cette histoire de photographe. C'est sur 40 années de ma vie, entre le moment où j'ai commencé la photographie, même un peu en amont pour raconter un peu les prédécessions de mon père, qui était déjà photographe à l'endroit où il travaillait, à Rouen, jusqu'à l'apparition du numérique, avec en particulier, quand j'ai préparé cet ouvrage, il y a à peu près deux ans, j'ai découvert que c'était un jeune ingénieur américain de 25 ans, Steve Simpson, qui était chez Isman Kodak, qui a inventé le numérique. Ça, on n'en a pas parlé très facilement, parce que ça s'est passé en 1975. Kodak, Isman a gardé le secret jusqu'en 2000. C'est en 2001 que Isman a dit, voilà, c'est ce monsieur, qu'il avait 25 ans à cette époque-là, qui a découvert l'image numérique. Pardon, vous voyez le lapsus. Toute ma vie a été passée, surtout avec l'argentique. Alors, moi, l'argentique, c'est important. Mais le numérique, c'est lui. Et puis après, on a su tout ça, etc. Et tout ça, j'en parle bien sûr dans mon ouvrage. Je montre les photos de tous ces photographes, parce que je pense que les gens, il faut qu'ils les connaissent. On connaît leurs photos, souvent, mais on ne les connaît pas eux. On ne connaît pas leur visage. Donc, c'était bien de les mettre en papier, dans un bouquin, pour que plus tard, les gens puissent regarder tranquillement l'image, mais pas simplement sur un écran d'ordinateur.